Truc se met au garde-à-vous devant la SOA pour son premier de la saison. Taruk Biclop de Kumasi est passé d'une victoire ce samedi 12 mars à M. César de Yopugan devant la SOA. Mené au score 6-10 à une minute de la fin de la rencontre, les militaires ont trouvé les ressources nécessaires pour mettre un essai en toute fin de match. Un exploit qui permet au Soja d'enregistrer sa seconde victoire du championnat. Truc aura des regrets. Ça n'a pas été facile pour nous. La défense nous a surtout éprouvé. Ils nous ont beaucoup éprouvé, à force de persévérance, dans l'erreur, dans l'erreur et à la suite, un essai. Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est merci, adieu et nous sommes contents. Des regrets. On a joué beaucoup de nouveaux. Au moins 7 à 8 joueurs qui nous ont encore joué au championnat. On a rajeuni l'équipe donc pour un petit temps pour pouvoir mettre tout au point. Beaucoup d'entraînement. Et vraiment, nous avons deux mois d'entraînement. Au fur et à mesure, ça ira. Divo et Azopé encore forfait tout comme la première journée. Les clubs de Divo et d'Azopé ne se sont pas présentés au stade du collège. a émis ses heures de Yopougan. Le forfait a été constaté par les officiels de la fédération qui prendront des mesures disciplinaires contre ces deux formations de l'intérieur du pays. TBO toujours dans le temps. TBO reste dans la dynamique de la victoire. Tome Mamadou, le coach principal du club de 13 villes via FRA et ses hommes ont battu 24-10 la formation au RCK. Les étudiants de l'INJS se sont remis de la défaite de la première journée. La formation de l'INJS a pris le dessus sur l'ARC 12-9.